... Rappelez-vous, j'avais indiqué aussi que plusieurs défis allaient devoir être relevés. Ne cherchez pas, nous y sommes. J'ai demandé au directeur Gilles Tibier d'anticiper ce qui nous attend durant le premier trimestre. Je peux vous assurer que nous avons tous ensemble du pain sur la planche. Tout d'abord en matière de dégâts grands gibiers. Vous le savez, la loi impose désormais deux paramètres supplémentaires. D'une part, la production d'un seul document comptable fusionnant ainsi la comptabilité générale et celle des dégâts. D'autre part, l'instauration d'une participation territoriale pour le financement de ces mêmes dégâts. Chaque fédération doit décider de son propre chef de cette répartition. Dans les Pyrénées-Orientales, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vous qui choisirez. La seule obligation validée par le Conseil d'administration étant de trouver le juste équilibre entre solidarité et responsabilité. En effet, certains d'entre vous ont beaucoup de sangliers, d'autres beaucoup de servidés, d'autres encore n'ont ni l'un ni l'autre. Certains ont de grands territoires quand d'autres chassent sur des confettis. Certains ont beaucoup de dégâts et peu de sangliers, d'autres beaucoup de sangliers et peu de dégâts. Et si je rajoute à cela ceux qui font les efforts de chasser et ceux qui veulent encore aujourd'hui conserver un certain capital, il y a autant de cas différents que des détenteurs de droits de chasse. En décembre dernier, lors des réunions d'unités de gestion, vous avez édicté les axes principaux de réflexion. Dès demain, un premier groupe se mettra au travail, suivi de deux autres. En même temps, j'en profite, le terme n'est pas encore préveté, il incombe aux fédérations de tout mettre en œuvre pour limiter les populations de sangliers et de les contenir dans la limite du raisonnable. Aussi sur les secteurs sensibles, pour la prochaine saison, je solliciterai les services de l'État pour que sur les territoires sensibles, toute limitation ou restriction de la chasse aux sangliers soit interdite. Une AG extraordinaire programmée le 21 février prochain permettra d'établir toutes ces nouvelles règles. Je fais de cette cause la grande priorité de mon mandat. ... ...